... TF1, 20h avec Roger Gickel. Après la double victoire des voitures françaises au Brésil, mais qu'est-ce qui fait courir Guy Ligier ? Siderurgie, les 21 770 suppressions d'emplois, demain au centre de la négociation gouvernement syndicat. M. Bazargan, nommé chef d'un gouvernement provisoire par l'Eatollah Khomeini. Pour le Premier ministre Bakhtiar, il s'agit d'un gouvernement fantôme. Fin du voyage du numéro 2 chinois aux Etats-Unis. Tang Xiaoping a promis des milliards de commandes. Les Américains se demandent comment la Chine paiera. Bonsoir. Je pense qu'il n'est pas suffisant de dire qu'il y a dans tous les milieux politiques, syndicalistes, patronaux, comme d'ailleurs dans une grande partie de l'opinion publique, une extrême sensibilité à propos des décisions prises pour résoudre la crise de l'acier français. Décision qui, avec les pertes d'emploi qui s'en suivent, atteignent profondément certains bassins situés en Lorraine et dans le Nord-Pas-de-Calais, vous le savez. Depuis plusieurs semaines, des clignotants fonctionnent à ce sujet, à Longoui ou dans le Valenciennois, et personne n'est capable de dire quel véritable danger ils annoncent. La maladie économique de la sidérurgie ne date pas d'hier. Elle a été ressentie dans toute l'Europe. Mais c'est tout récemment que l'opération chirurgicale a été décidée en France. Et comme vous le savez, elle a été particulièrement mal accueillie dans les régions concernées, avec des actions syndicales locales, parfois violentes, à cause, bien entendu, des 21 000 suppressions d'emplois annoncées d'ici à 1981. Le gouvernement a souvent expliqué que tout cela était nécessaire pour sauver la sidérurgie. Et le Premier ministre a écrit aux syndicats, puis aux ministres du Travail, pour leur demander de voir ensemble, au plan national, mais surtout au plan régional, voire au plan local, quelles solutions sérieuses on pourrait trouver au terme de négociations pour atténuer les effets de cette situation. D'où la rencontre, demain, des syndicats avec M. Robert Boulin, ministre du Travail. Et ici, j'ai plusieurs points de vue récents à exprimer. D'abord celui d'Edmond Maire, de la CFDT, hier soir, Europe numéro 1, qui espère que le ministre aura quelque chose dans ses poches à proposer aux syndicats. Et puis celui d'André Bergeron, de Force ouvrière, qui exprime une vive inquiétude devant une situation qui, dit-il, peut conduire à des actes imprévisibles, qui, dans leurs conséquences, dépasseront largement le cadre social. Et il demande au gouvernement des garanties et moins de rigidité dans les solutions de l'État et leur mise en œuvre trop accélérée. Pour la CGT, un rappel, eh bien là, il faut arrêter immédiatement tout licenciement. Et le dernier point de vue, eh bien, c'est celui du président de la République. Il n'est pas officiel, mais on le trouve dans plusieurs commentaires de presse, où l'on cite l'entourage du président, par exemple dans le monde d'aujourd'hui. « Le président de la République ne partage pas le diagnostic selon lequel on assiste à une large et profonde dégradation du climat social à partir de ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais et en Lorraine. C'est un jugement qui procède, dit-on encore à l'Élysée, d'une généralisation abusive à partir de situations locales. Et l'entourage du président fait remarquer que, si certains secteurs français connaissent des difficultés graves, le gouvernement maintient quand même le pouvoir d'achat et le niveau d'activité. Alors cela dit, la réunion de demain, eh bien, elle est importante pour la suite des événements. Comment se présentent-elles ? Quels sont les éléments de négociation possibles ? François Gault. Sur la table des négociateurs, des chiffres. Mais les chiffres qui, eux, ne sont pas négociables. De 1979 à 1981, 21 770 emplois doivent être supprimés dans la sidérurgie du Nord et de Lorraine. Pour la Lorraine, cela fait 14 470 emplois, 6 220 pour Sassilor, 1350 pour Solac et 7200 pour Usinor-Chier-Châtillon. Géographiquement, voilà où se situent ces suppressions d'emplois. Pour le Nord, 5 500 licenciements à Denain et 1 500 à Valenciennes, Sedan et Bignemont. Voilà toujours pour le Nord, les points noirs, les localités et les régions touchées. Alors, quels sont les dossiers ? Vers quelles solutions peut-on s'orienter ? Solutions économiques ? Combien d'emplois peut-on créer ? Où faut-il implanter de nouvelles entreprises ? Dans combien de temps les entreprises qui sont déjà en train de s'installer ouvriront-elles leurs portes ? Et puis aussi, comment développer les entreprises, petites ou moyennes, qui existent déjà et qui, elles aussi, peuvent créer des emplois ? Solutions sociales ? La création d'une cinquième équipe pour le travail posté. Cela paraît difficile, car cela entraînerait soit une diminution des salaires de 16%, et pour les syndicats c'est impensable, soit une augmentation des coûts salariaux de 16% aussi, et pour la sidérurgie, ce n'est pas possible. La semaine de 35 heures, elle ne peut s'appliquer qu'au niveau européen. Des cours de formation pour recycler les travailleurs licenciés, pour favoriser les départs volontaires ? Oui, sans aucun doute. La retraite à 54 ans ? Sur ce point aussi, un accord est possible. Cette seule mesure permettrait d'éviter 7000 licenciements. Entre avril 1977 et janvier 1979, 23 834 emplois ont été supprimés dans la sidérurgie. Sur 100 sidérurgistes concernés par ces suppressions d'emplois, 36 ont bénéficié d'une pré-retraite, 31 sont partis volontairement, 22 ont été mutés à l'intérieur de la sidérurgie, et 10 ont été licenciés. Bien sûr, une telle opération sera moins facile aujourd'hui qu'hier, une seule certitude, les 21 770 suppressions d'emplois n'entraîneront pas autant de licenciements. L'Iran est passé en quelques jours de la violence et des manifestations grandioses à l'imbroglio politique, ou en tout cas pour ce qui nous apparaît comme tel. Pour l'Ayatollah Khomeini, il est absolument indispensable de traduire maintenant en actes politiques le triomphe populaire qu'a constitué son retour au Liban. Plus les jours passent, d'ailleurs, moins c'est facile. Il a en face de lui un gouvernement, celui de M. Bakhtiar, épaulé par l'armée. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir légal, installé par le Shah, mais qui n'en dénonce pas moins les abus de son régime, et fait arrêter encore aujourd'hui une centaine de personnalités, dont des anciens ministres, pour détournement de fonds et gaspillage de biens publics. Pour l'Ayatollah Khomeini, il n'y a qu'une légitimité, c'est celle du peuple, celle des rassemblements monstres en sa faveur. C'est la légitimité de la révolution islamique, et c'est à ce titre qu'il vient de proclamer un gouvernement provisoire qu'il a confié à un ingénieur de 73 ans, Mehdi Bazargan. Nous reviendrons tout à l'heure sur la personnalité de M. Bazargan. Rejoignons pour l'instant notre envoyé spécial en Iran, Thierry de Citivo, qui a suivi les événements de cette journée. En réunissant pour la seconde fois en moins de cinq jours la presse internationale, l'Ayatollah Khomeini a voulu prouver qu'il ne perdait pas de temps dans la mise en place des structures de la future république islamique. L'Ayatollah Khomeini a appelé le peuple à manifester son soutien, à appuyer le nouveau gouvernement et surtout à lui obéir. Tout manquement serait d'abord puni par Allah, ensuite par la jurisprudence islamique, sans que l'on sache très bien ce que cela veut dire. Chapour Bakhtiar doit tenir jeudi une conférence de presse. Le premier ministre nommé par le Shah ne peut pas se faire dicter sa conduite par la populace comme il le dit. Deux gouvernements vont maintenant avoir leur administration, leurs fonctionnaires et peut-être leur armée. M. Mehdi Bazargan, qui ne veut pas diriger un gouvernement fantôme, a déclaré qu'il assumerait toutes les responsabilités de sa nouvelle charge. Alors l'homme que l'Ayatollah Khomeini a choisi pour diriger son gouvernement provisoire est une des personnalités les plus marquantes, vous venez de le voir d'ailleurs, de la vie politique iranienne. Ancien ministre de Mossadegh, opposant de longue date, ce petit homme de 73 ans, est peut-être le seul capable de parler tout à la fois aux religieux, dont il est proche, aux militaires et à Bakhtiar, un ami de longue date. Il y a plusieurs semaines, Régis Faucon avait rencontré M. Bazargan et il l'avait interviewé à Téhéran. Vous allez l'entendre dire ce que représente pour lui la religion des musulmans chiites. Vous savez, l'islam, c'est une religion qui ne sépare pas la politique et l'opinion, enfin la croyance. C'est quelque chose qui a dans son sein, enfin qui comprend la société, enfin toutes les activités sociales. Et parmi les divers sectes de l'islam, le chiisme, c'est celui qui, dès le début, était le sexe le plus, enfin une minorité bruyante, une minorité, si j'ose dire, révolutionnaire. Une minorité qui a toujours soutenu et qui s'est posé contre la tyrannie, contre le despotisme, contre les atrocités. Et puis, il était une fois dans la banlieue ouest de Paris, une bourgade habituée aux célébrités du spectacle, il y en a beaucoup là-bas, habituée aussi à être un lieu résidentiel pour les parisiens, Naufle-le-Château, près de Pont-Chartrain. C'était un lieu de promenade dominicale sans histoire et voilà que l'histoire est tombée, sans prévenir, sur Naufle-le-Château, aux 23 rues de Chevreuse, quand l'Ayatollah Khomeini est arrivé à Naufle. Et là, personne ne s'est douté que c'était le sort de l'Iran qui se jouait à Naufle. Des sympathisants de l'Ayatollah ont mis leur maison à sa disposition. Vous connaissez la suite, tandis que le monde entier était à l'écoute des messages révolutionnaires de Naufle-le-Château, de l'Ayatollah, une grande partie des habitants de Naufle se demandaient encore ce qu'était un Ayatollah. Alors, aujourd'hui, on ne parle plus de Naufle-le-Château, sauf ce soir. Comme beaucoup de lieux historiques, Naufle-le-Château n'aura vécu qu'un instant d'histoire. Auparavant, il y avait eu Simon de Montfort et les Templiers, mais autour d'eux, il n'y avait pas eu toute cette publicité, comme on dit maintenant. Naufle-le-Château sans l'Ayatollah, reportage Robert Werner. Le départ d'un Ayatollah, ça laisse un vide. Celui que ses fidèles prennent pour un nouveau Moïse s'est promené ici tout seul un soir. Aujourd'hui, personne à Naufle ne parle de lui au passé, comme d'un souvenir qui a fait du bruit et qu'on range. Non, le temps ne s'est pas arrêté pour autant, mais on en parle dès la sortie de la messe. Et en achetant son gâteau. Je pense qu'il aurait pu nous laisser un peu de pognon. Ce regard est encore dans tous les esprits et ces femmes nées loin de Naufle. On a démonté la tente de Coménie et pour Naufle, c'est fini. Et là, vous êtes orpheline, quoi. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Maintenant, c'est terminé. La propriétaire du terrain où l'on avait dressé la tente de l'Ayatollah, mais elle n'est pas prête à parler. Je ne sais rien avec la tente. C'était un grand honneur pour nous, mais... Celle-ci a eu le droit hier dimanche de boire du thé à la santé de l'Ayatollah et de Naufle. De Naufle, qui avec Conchartrain en face, a eu l'honneur de recevoir l'imam. Alors, il couchait ici à Naufle et il priait... Non. Inverse. Il couchait sur Jouard Conchartrain et il priait sur Naufle-le-Château. C'est important d'établir la différence. Ses prières avaient lieu deux fois par jour où nous sommes. Donc pas chez vous. Donc pas chez nous. Mais pour les prières, il était chez nous. Mort au chat, a-t-on inscrit sur ce quart face à la maison qui abritait l'ennemi de ce dernier. Aujourd'hui, le jardin est vide et les rues de Téhéran sont remplies. C'est très joli ce verre-là. Oui. C'est la première fois que vous le mettez. La première fois que je mette celui-là, fait par une dame de la paroisse. Et vous mettez ça parce que l'Ayatollah est parti ? Non. Non, 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 non. L'Ayatollah est venu faire sa prière. Mais pas chez vous, là ? Oui. Pas ici, non. Quelques-uns sont venus ici. Mais nous, on vient de dire pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors on croit qu'il ne vit pas très bien ça. C'est un héritier pour se croire héritier de Mahomet. Il faut croire qu'il l'est puisqu'il y a des millions de gens qui le suivent là-bas. C'est ça. Et qui l'ont attendu. C'est ça. Mais je suis d'accord là-dessus. Et en tout cas, il avait une figure bien avenante, bien sympathique, cet Ayatollah. Pas à Nof, pas tellement. Non, il était méditatif, penché vers la terre. Oui, justement, penché vers la terre. Peut-être est-il plus décontracté maintenant, je n'en sais rien. Et alors, vous allez aller avec votre cœur en Iran, rejoindre l'Ayatollah ou... Je crois qu'il y a suffisamment de place pour que j'en laisse un tout petit peu ici. Des habitants de Nof l'ont mis un certain temps avant d'arriver à prononcer le mot Ayatollah. Nous, nous avons reçu sa biographie hier comme un présent du dimanche. Et certains viennent voir si un nouvel Ayatollah a poussé à Nof. Mais au bon coin, on est serein. L'Ayatollah est parti. Hein ? Ah, oui. Vous avez bien suivi tout ce qui se passait quand il était là à Nof le chien ? Non, non, non. Non ? Ça vous était égal ce qu'il faisait ? Oui, oui. Tout à fait égal. Égal. Quand vous avez su qu'il partait, l'Ayatollah, ça vous a fait quelque chose ? Ben, on a fait quelque chose... On a dit grand-père sans l'âle, quoi. En tout cas, l'occuménisme, vous l'avez vu, et la compréhension de l'histoire n'est pas née forcément à Nof le château. Alors, autre chose. Je crois qu'on vous a tout dit sur les merveilleuses tribulations d'un Chinois en Amérique, sur son succès, sur son triomphe même, sur son chapeau de cow-boy, sa visite à la NASA, ses leçons d'anti-soviétisme donnés à Jimmy Carter, et aux hommes politiques médusés là-bas. Encore aujourd'hui, juste avant son départ. Et là, il faut bien le dire, on a vu un Deng Xiaoping très fatigué, grippé, au bord de l'épuisement. Auparavant, il y a eu aussi le moment à Houston, où le vice-premier ministre chinois pouvait être exactement représenté, comme dans un dessin que je vous citais récemment, c'est-à-dire avec un gros cigare, symbole de gros sous, puisqu'il a lâché dans une phrase que la Chine pouvait importer plusieurs dizaines de milliards de dollars d'équipements américains au cours des prochaines années. Voilà une chose intéressante. Mais quelle monnaie d'échange les Chinois ont-ils à offrir ? Il y a bien leur monnaie nationale, le yuan, qui vaut 27 centimes, mais elle est sans valeur, hors du territoire chinois. Mais justement, tout est là. Le virage actuel en Chine consiste à s'équiper pour entrer dans le marché international. Alain Vélet. Côte à côte, Deng Xiaoping est un symbole vivant du capitalisme américain, Henry Ford II. La Chine a acheté ces derniers mois 700 camions Ford et négocie l'installation d'une usine de poids lourds. Un avant-goût des dizaines de milliards de dollars d'équipements que Teng s'est déclaré disposé à importer dans les années à venir. Déjà, Boeing a vendu ces derniers mois des 747, Bethlehem Steel va développer une usine de fer, la Paname va construire 11 hôtels de 1000 chambres, Coca-Cola va monter une usine d'embouteillage, etc. De 400 millions de dollars en 1977, les échanges entre les deux pays sont passés à 1 milliard en 1978 et devraient, selon le secrétaire d'état américain au commerce, s'élever à 10 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années. Les hommes d'affaires américains se bousculent pour se rendre sur place dans la foulée de leurs ministres du trésor et du commerce. Mais l'euphorie suscitée par le voyage de Teng ne doit pas masquer les problèmes qui vont se poser. Et tout d'abord, le passif entre les deux pays. Pour l'un, la question des avoirs américains nationalisés en Chine, pour l'autre, la clause de la nation la plus favorisée qui fait que la soie japonaise n'acquitte que 11% de droits de douane à son entrée aux États-Unis, 11% contre 60% pour la soie chinoise. Or, le Congrès seul peut décider d'accorder à la Chine la clause de la nation la plus favorisée, à un moment où, déjà, des intérêts américains soulèvent le problème de la concurrence à venir des produits chinois qui seront vendus à bas prix. Second problème, la Chine, on le sait, a un ambitieux programme de modernisation de son économie. Et elle compte sur les techniques occidentales pour le mener à bien. Occidentales, c'est-à-dire d'abord sur les techniques américaines. Le problème est que la Chine n'a pratiquement rien à vendre en échange et qu'elle devra emprunter. Les banques américaines se demandent jusqu'à quel niveau d'endettement la Chine pourra aller. Sur un plan plus général, une question se pose aujourd'hui. Comment les pays nantis, qui n'arrivent pas à consacrer 0,7% de leur richesse au développement des pays pauvres, comme le demandent les Nations Unies, comment les pays nantis vont-ils faire pour financer en plus le développement de l'immense Chine ? Élargissement du marché commun. C'est aujourd'hui que s'ouvrent officiellement les négociations à Bruxelles entre la communauté et l'Espagne sur les conditions de l'adhésion de ce pays d'ici à 1983. Ce sera très long. Ça n'ira pas sans difficulté. Il faudra prendre des précautions pour éviter des perturbations économiques, politiques et sociales, estimée récemment la commission de Bruxelles. Elle ne s'est sans doute pas trompée. Autre dossier difficile, et je dirais, pour ma part, pratiquement impossible à expliquer dans tous ces détails, c'est celui des prix agricoles et des fameux montants compensatoires monétaires. Sachez seulement que la France a réclamé à nouveau la suppression progressive des taxes et subventions appliquées aux frontières lors des échanges agricoles entre les pays du marché commun. Si les discussions, aujourd'hui et demain, sont difficiles, c'est qu'elles sont liées aux prix payés par les agriculteurs dans différents pays et que ceux-ci entraînent automatiquement ces prix des considérations politiques. Il n'empêche que cette Europe qui nous paraît si souvent traîner la patte et s'enliser dans la technocratie réalise des choses concrètes sans juger sur le fond des accords conclus. Je vous donne un exemple de ce qui se fait. Un décret publié aujourd'hui impose désormais pour certains marchés publics la mise en concurrence des entreprises de tous les pays de la communauté européenne. Jean-François Robinet. Chaque année, les administrations publiques françaises de l'Elysée au mairie de village, des PTT à la perception, dépensent 40 milliards de francs en véhicules, mobiliers, machines à écrire, crayons, papiers et autres matériels de bureau ou paperasseries. 40 milliards de francs, à titre de comparaison, c'est presque le montant des ventes de Peugeot et Citroën réunis. Jusqu'à présent, la quasi-totalité de ces marchés publics étaient confiées à des entreprises françaises après appel d'offres dès que les commandes dépassaient 60 à 100 000 francs selon les règlements. Cela reste valable, mais l'appel d'offres devient européen dès qu'un marché public atteint un montant de 1 100 000 francs hors TVA. Les avis sont alors publiés au journal officiel des communautés européennes. On peut donc s'attendre à une concurrence accrue et les administrations françaises qui n'achetaient pas plus de 4 % de leurs fournitures à l'étranger, de peur peut-être d'être montrées du doigt, vont devoir prendre en considération les offres de tous nos partenaires. Bien entendu, les autres pays du marché commun devront agir de la même façon, ce qui ouvre des possibilités nouvelles à nos fabricants. Les chances seront égales sur un marché beaucoup plus vaste. C'est bien la raison d'être du marché commun. Jean-Claude Narcy, les autres nouvelles de ce journal. L'organisation séparatiste basque TA a revendiqué l'enlèvement ce matin du directeur de l'usine Michelin de la Sarthe, M. Georges Rousier. Il avait été enlevé dans son bougreau et puis blessé d'une balle à la jambe avant d'être relâché à 10 km de son usine. Ce n'est pas la première fois qu'un commando de TA s'attaque à des industriels du pays basque, soit parce que ces derniers ne veulent pas payer l'impôt dit révolutionnaire, soit parce qu'ils sont en conflit avec leurs ouvriers. Mais ce soir encore, on ne connaît pas le motif de l'enlèvement de M. Rousier qui vient d'être rapatrié en France à Montpellier par avion avant d'être soigné dans une clinique de la région. En Grande-Bretagne, la situation sociale a peu évolué. Les grévistes du secteur public menacent même de renforcer leur mouvement. Pourtant, le gouvernement a lâché du lest et poursuit sa politique de négociation. Les salaires, par exemple, seront plafonnés à 10 % au lieu de 5. Cela dit, on est loin des exigences des grévistes qui demandent 20 %. Ainsi, d'autres secteurs d'économie menacent de cesser le travail. Au Cambodge, des dizaines de milliers de cadavres en décomposition ont été découverts dans les plantations d'EVA dans la partie orientale de la province de Kompong-Cham. C'est ce que rapporte, en tous les cas, aujourd'hui, une agence cambodgienne, SKP, qui écrit que ses correspondants, les correspondants de l'agence, ont eu l'occasion de visiter cette région, de rencontrer des survivants et de participer à des fouilles de fausses communes, des puits pleins de cadavres éparpillés dans les plantations de caoutchouc. Fin de citation. Au Liban, où les escarmouches se poursuivent entre Israéliens et Palestiniens, le gouvernement vient de supprimer, sur les cartes d'identité, l'appartenance religieuse, par exemple, sunnites, chiites, maronites ou druzes. Il y a en fait 17 communautés religieuses au Liban. Et cette mention permettait de recenser, en général, les Libanais par communauté. Il s'agit là d'un vieux débat. Et pendant les massacres des années passées, c'est à la vue de cette carte d'identité que les commandos de chaque communauté religieuse contrôlaient au barrage et massacraient ses ennemis. Une fuite à l'ouest, pas comme les autres. Un jeune soldat de l'armée nationale de la République démocratique allemande a réussi à se réfugier à Berlin-Ouest en traversant les barrages de sécurité est-allemand en uniforme et en portant son arbre sans se faire remarquer par les gardes frontières de l'est. C'est aussi simple que ça. Des perturbations en France dans l'enseignement, demain, en raison d'une greffe du syndicat national des instituteurs et d'une dizaine de syndicats affiliés à la FEN, les principales revendications portent sur la formation des maîtres. A l'EDF, des manifestations de gaziers et d'électriciens vont se dérouler demain à Paris en province à l'appel de la CGT et de la CFDT, mais aucune coupure de courant ni baisse de pression de gaz n'est prévue. M. Olivier Guichard a été réélu président du Conseil régional des Pays de Loire. M. Raymond Marcelin, sénateur et ancien ministre président du Conseil général du Morbihan, lui, a été réélu président du Conseil régional de Bretagne. Le procès d'un pirate de l'air a débuté cet après-midi devant les assises de la Seine. L'accusé, Jacques Robert, a déjà un passé très chargé. Il avait été emprisonné pour le meurtre de son père, très jeune, puis soigné dans un asile psychiatrique. Il fut relâché. En 1976, il a tenté d'enlever Johnny Hallyday. Quelques temps plus tard, il a occupé un studio de notre confrère RTL. Enfin, il y a ce détournement que vous voyez, le détournement d'une caravelle d'Air Inter avec un mort et deux blessés. Peut-être un quatrième mariage pour Tito à l'âge de 86 ans. Des rumeurs circulent à ce sujet. Il y a plusieurs mois que sa troisième femme, Jovanki, ne paraissait plus à ses côtés, en public. Elle aurait été écartée du pouvoir pour cette, dit-on, trop mêlée de la politique du maréchal. Un membre de l'entourage du chef de l'État yougoslave a laissé entendre que Tito, donc, après avoir divorcé, s'est remarié avec une chanteuse d'opéra de 35 ans, Gertrude Minutich. Ski, enfin, en Tchécoslovaquie, l'américain Filmar enlève le slalom spécial du Coupe du Monde de Jasna. Il devance l'Italien Leonardo David et le Suédois Stenmark. Le temps, eh bien, température plutôt douce aujourd'hui pour la saison, accompagnée de brumes et de pluie. C'est dans le nord-est, dans la Manche et plus généralement au nord de la Seine qu'il a fait le plus frais. Même régime prévu demain avec brouillard fréquent sur toute la France le matin ou en tout cas ciel très nuageux. neige en montagne vers 1500 mètres. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce temps qui reste, vous le voyez, médiocre. Lafitte de Payet, Lafitte de Payet, Lafitte de Payet. Pendant 40 tours au Grand Prix du Brésil hier, les noms de ces pilotes français pour une fois tombaient tour à tour, tour après tour et quand le drapeau à damier s'abaissa sur le circuit de Sao Paulo, c'était toujours Lafitte et de Payet. et c'était dans le studio de Sport 1ère, Guy Ligier, le constructeur de ces voitures qui levait enfin les bras en signe de victoire. Il y avait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Il fallait remonter presque au Moyen-Âge de la course automobile pour assister, avec d'ailleurs le chevalier Trintignant, à la victoire d'un pilote français sur une voiture française. Et ça n'était jamais arrivé non plus que deux pilotes français occupent les deux premières places sur deux voitures françaises. Et pourtant, cette double victoire qu'on n'aurait même pas imaginée l'an dernier quand les Lotus d'Andretti et de Peterson réalisaient régulièrement les mêmes performances que les deux Ligiers hier, cette double victoire donc était attendue depuis longtemps par le monde de la Formule 1. Dans les stands, le nom de Ligier sonnait comme celui d'un commando qui un jour allait forcer le destin. Pourtant aujourd'hui, après les victoires d'Argentine et du Brésil, beaucoup de gens ne savent pas encore qui est vraiment Guy Ligier et pourquoi il a mis toutes ses forces dans cette bataille des circuits qui est loin d'être terminée. Georges Dominique. Pour tomber sur le bon numéro, il a fallu beaucoup de patience à cet homme. Guy Ligier, auvergnat, 48 ans, le front dégarni car le personnage est soucieux. Mais Ligier est surtout un battant et il se battra sur tous les fronts avant de connaître les succès et ses ateliers. Il a 7 ans lorsque son père meurt. Il était éleveur de bétail. Tout naturellement, le jeune Guy Ligier deviendra garçon bouché. Il travaille dur et parallèlement, le démon du sport le démange. Il sera tour à tour champion de France d'aviron, puis rugbyman et champion de France de moto. Ses succès lui rapportent un peu d'argent. En Bonovernia, le jeune Guy est économe. En 5 ans, le garçon bouché met 10 millions de centimes de côté. Il se marie avec la fille de l'entrepreneur de travaux publics. Sa société est prospère. Il construira même des autoroutes. C'est un homme bien assis qui, à côté de ses affaires, s'attaque au sport automobile. Il pilotera une Formule 2, participera aux 24 heures du Mans, mais en 68, il y a 11 ans, sa coupière Maserati décolle du circuit du Nürburgring. Ligier est presque mort, pas tout à fait, 47 fractures, mais l'homme a du répondant. Son affaire de travaux publics connaissant quelques difficultés, il risque tout, mais toute sa fortune dans sa passion. Il se lance dans la construction automobile avec la Ligier-JS, une voiture de grand touriste qui sera fabriquée à près de 200 exemplaires. Mais c'est bientôt le temps des vaches maigues, la crise de l'énergie, la limitation de vitesse qui auront raison de la JS. Le constructeur de Vichy n'a pas abandonné son rêve. Réaliser une Formule 1, mais cela coûte beaucoup d'argent, alors Ligier aura un ballon d'oxygène en montant dans ses ateliers la Citroën Maserati. 200 personnes seront employées à cet effet. Mais en 73, Citroën décide de stopper la fabrication de la SM, sa voiture de prestige, c'est un nouveau coup dur pour Ligier. Mais Guy Ligier a l'habitude de faire face. Il ne se résigne pas et la chance sera bientôt au rendez-vous. Il rencontre le responsable de la régie des tabacs. La Formule 1 ne se fait pas sans soutien. Il faut aujourd'hui près d'un milliard de centimes pour être compétitif. En 76, ce sera la première sortie en Grand Prix. En 77, une victoire en Suède qui aura tout son poids. Mais pour être champion du monde, c'est encore une autre histoire. Le pilote, pour être champion du monde, demande à la mécanique beaucoup de choses. Donc, elle doit être la plus vite et elle doit être la plus fiable. À partir de ce moment-là, c'est une bonne Formule 1. Avant, ce n'était pas une bonne Formule 1. Déshabillage de la voiture en 76, c'était l'ancien modèle. On arrosera, mais la réussite sera tout de même assez modeste. Alors, il y a un an, Guy Ligier décide de tout bouleverser. Toute la conception de la voiture, le moteur Matra s'arrêtant, on prend le Ford Cosworth comme la plupart des autres modèles. Jacques Laffitte est un complice de vieille date. La meilleure voiture, un des meilleurs pilotes, un constructeur sans pareil et les bleus Ligier avec la JS11 se promènent aujourd'hui sur tous les circuits. Et de quoi demain sera-t-il fait ? Eh bien, Guy Ligier répond, il a répondu, vous l'avez entendu hier, d'un sacré combat encore sur les circuits et il faudra faire une nouvelle voiture. Voilà, bonne soirée à tous au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Dernier journal, Bruno Mazur, VR 23h15. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada